On va commencer par la première question, Viljar, comment vous est venu l'idée de ce film ? C'est la relation avec les animaux. Et puis un peu inspiré par Fifty Shades of Grey et Beauty and the Beast. Est-ce que vous avez étudié pour préparer le film le monde du fétichisme ? Vous avez étudié le monde du fétichisme avant de faire le film ? Parce qu'il y a aussi des fétiches où les gens se dressent comme hosses, comme d'enfants. Vous avez étudié l'investissement avant de faire des étudiants ? Non, en fait, je n'ai pas. Je me souviens d'un petit peu du fétichisme, des animaux et des choses comme ça. Mais en fin, ce n'est pas vraiment du fétichisme. En ce cas, ce n'est pas vraiment une chose sexuelle. En fin, ce n'est pas vraiment... J'étais au courant que ce type de fétichisme existe. Mais de base, comme vous l'avez vu, il ne s'agissait pas trop du fétichisme dans ce sens-là, dans le film. Est-ce que vous avez écrit d'autres projets comme ça, avec des histoires un peu bizzare, des twists comme ça ? Est-ce que c'est un style d'écriture qui vous intéresse justement de perdre complètement le spectateur ? De changer à ce qui se passe ? Vraiment de construire les images, des scénarios très alambiqués comme ça ? Est-ce que vous aimez, dans vos films, avoir un genre de storylines, un genre de plot comme ça ? Oui, absolument. Je pense que quand vous travaillez avec ces petits budgets, Mais je pense que vous avez besoin d'engager les gens avec la storylines, et de faire quelque chose qui est un peu différent, un peu twisté. Parce que nous avons l'opportunité, parce que nous avons besoin de choisir. Nous n'avons pas de répondre à un studio film, par exemple. Donc, vous pouvez être un peu plus aventureux avec la story. Comme le film est un film à bas budget, on pouvait être plus créatif, qu'on n'était pas lié à un studio de film. Ça nous a permis d'être plus créatif, d'encrire ce genre de twist dans l'histoire. Est-ce que le film est sorti dans son pays d'origine ? Et si oui, est-ce qu'il a été bien reçu ? Est-ce que c'est habituel de ce type de film en Norvège ? Donc, le film a déjà été réalisé en Norvège, dans votre pays. Est-ce que c'est un peu commun ? Est-ce que ces types de plots, des plots de twistés dans les films de Norvège ? Non, je ne pense pas que genre de films en général. Je pense qu'il y a une petite partie des films qui font ce genre de films. mais pour la plupart des films, ce genre de films, surtout les films financiers, ne sont pas souvent les plus tristés, ou genre de films. Je ne dirais pas que c'est très commun, comme souvent quand il y a un studio de film derrière, ce n'est pas vraiment possible d'encrire ce genre de histoire dans le film. Du coup, je ne dirais pas que c'est quelque chose vraiment de très commun. Oui, parce que les films en Norvège, la plupart des films en Norvège, les films en Norvège, sont accompagnés par les États. Donc, il faut être un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus grand. un peu plus grand public. Donc... La plupart des films en Norvège, sont financés par l'État. Du coup, les réalisateurs, ne peuvent pas être aussi, on va dire, libres, de ce qu'ils veulent montrer, et pour parler au plus grand du monde, le plus grand public. Est-ce que c'est un costume fait pour le film, le costume de chien, ou c'est quelqu'un qu'ils ont acheté ou l'ont fabriqué pour le film ? Donc, le costume de chien, est-ce que c'était fait pour le film ? Non. Le costume de chien, a Marie, a dû le faire avec des choses qui étaient déjà existantes. Comme le masque, c'était un item, et le costume, c'était un item. Et, vous savez, c'est pour des raisons budgés, mais c'est aussi, c'était plus réaliste. C'est la façon de faire, si vous étiez, un costume de chien. et bien sûr, il y a des gens qui les font. Mais, oui. Non, ça n'a pas été fait exclusivement pour le film. Il y avait l'item du masque, après il y avait le costume, mais en fait, je ne voulais pas que ça soit fait exprès. je voulais inclure un peu un effet réaliste, comme les gens utiliseraient dans la vraie vie. Apparemment, il y avait des histoires rigolotes sur les deux maisons, à la fois la maison du début et la maison de la fin. Est-ce qu'il peut nous parler de ces deux maisons utilisées dans le film ? Et sur les houses, les séries, les pluses houses, les pluses houses, les pluses houses que nous voyons dans le début du film, et les pluses houses, les pluses houses, c'est la histoire ? Et où est-ce que vous trouvez ces spots ? Donc, deux de ces places, c'est-à-dire des relatives ou des familles. Donc, le premier house, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est la place où le National Anthem, en Norse, c'était l'old house. Et l'autre house, c'est l'old family house, que mes grands-parents ont construit environ 100 ans, les grands-parents. C'est-à-dire que je vivais, maintenant. Alors, les deux lieux sont liés à ma famille, à des connexions familiales. Le premier, était en fait, le maison où ils ont écrit l'anthème, L'hymne national de Norvège. Et le deuxième, ça a été, ça a été construit par mes arrière-arrière-comparants, et c'est là où j'habite, en ce moment aussi. Et, like, the, what's it called, the cage, is still down there, in the... La cage, existe toujours dans la cave, là-bas. Vous avez gardé le costume du chien, du coup, vous avez gardé le costume, là-bas. Did you keep the costume, like, the dog costume? Yeah, that's still in the closet, sorry. Oui. Je l'ai gardé, oui. C'est dans l'armoire. Et, du coup, je vais faire une dernière question, quels sont tes prochains projets, les futurs projets, voilà. So, my last question, what are your future plans? Yeah, so right now, it's obviously, you know, getting as many people to watch this film, and then we're also trying to shoot our next feature film, with a lot of the same theme, this summer. Yeah. Yeah. that's true. Du coup, pour le moment, c'est surtout, d'essayer de distribuer le plus possible ce film, de le montrer à le plus de monde possible, et deuxièmement, j'aimerais bien aussi, dans deux ans, faire mon prochain long-métrage. A joli sur le très fort, et merci pour votre film. Merci.